bonjour à tous bienvenue dans un nouveau vlog bon le plan va pas être génial ça va pas être un vlog à proprement parler j'ai décidé d'ouvrir un peu un journal de bord que je vais essayer de faire tous les jours on va bien voir si je fais des vidéos tous les jours ou pas donc on a eu les résultats hier de notre cinquième film qui était encore un échec donc on a eu 11 ovocytes de fonctionner 10 fécondés 9 contenus au départ et on n'a eu qu'un à l'arrivée et comme d'habitude j'ai envie de dire un transfert d'embryons qui n'a pas fonctionné on a eu le résultat hier j'en peux plus alors là c'est ma cinquième film et je suis à la dernière fois j'étais à 73 ovocytes de fonctionner en tout donc là si on rajoute 11 ça fait 84 si je me trompe pas pour trois transferts d'embryons donc pour que 33 33 embryons à l'arrivée donc 80 ovocytes à la poubelle pour 3 embryons c'est pas facile le pire c'est que du coup voilà hier matin je fais la prise de sang je m'y attendais parce que j'avais eu des bandelettes positives mais c'est souvent des faux positifs parce que je pense qu'à chaque fois il y a une mini accroche et après ça tient pas je pense et après j'ai eu que des négatives donc je savais à quoi m'attendre William espirait quand même moi je savais très bien à quoi m'attendre et ce qui est fou c'est que j'ai arrêté j'ai pris mon dernier du faston donc le traitement de progestérone j'ai arrêté hier midi et j'ai déjà hier soir je commençais déjà à voir des petits saignements là ça a déjà commencé donc c'est fou puis c'est pas pareil quand c'est un effet de chiffre parce qu'on sait qu'il y a un embryon qui s'en va quoi c'est pas c'est pas une fausse couche parce que bah il s'est pas implanté mais c'est quand même pas facile à vivre je sais pas comme comme vivre un cycle où ça n'a rien passé du tout quoi puis là je me remets beaucoup en question parce que bah voilà depuis que je suis avec William donc ça fait trois ans et demi qu'on a tu sais et oui ça fait trois ans et demi qu'on a un cbb voilà la première fois j'étais tombée en sain naturellement j'étais tombée une autre fois naturellement et tout j'ai fait deux fausses couches donc c'est quand même que naturellement il y avait ça a fonctionné deux fois donc c'est fou que là même les transferts d'embryon ça fonctionne pas techniquement rancé qu'il ne reste qu'une fille parce que c'est quatre filles en fait ils comptent quatre filles on aura quatre filles s'il y a un embryon s'il n'y a pas d'embryon ça ne compte pas donc il y en a une on n'avait pas eu tout d'embryon donc il y en avait deux où il n'avait pas eu d'endustre d'embryon donc ça n'avait pas compté trois qu'on comptait donc il ne nous reste qu'une donc j'ai un rendez-vous à Rennes un rendez-vous à Rennes début novembre pour avoir leur avis aussi je vais quand même appeler aujourd'hui Brest parce que mon médecin lui est parti à la retraite donc ça va être un autre médecin quand même je pense aller au rendez-vous pour avoir l'avis voir ce qu'ils disent j'avoue que je suis pas très contente de suivi de Brest parce qu'en fait voilà on m'aide pas on me dit que ma qualité ophocitaire n'est pas là mais moi je regarde des vidéos sur youtube et tout pour vous excusez moi mais du coup c'est que oui moi je regarde des vidéos sur internet pour améliorer ma qualité ophocitaire je regarde sur internet mais eux ne me donne pas de pistes en fait si c'est c'est démerde toi et puis voilà en fait donc je veux dire il n'y a aucun moment on m'a dit vous devriez essayer ça à faire ça à changer cette habitude de vie non on n'a jamais parlé en fait à chaud à sa rendez-vous c'est telle piqûre à faire et voilà et comme j'ai déjà dit sur youtube à chaque fois on m'a jamais montré comment faire des piqûres et tout c'est toujours moi qui galéré à aller voir des tutos sur internet à chercher quelle aiguille fallait que je demande à la pharmacienne je veux dire il y a un moment voilà Brest moi je le conseillerai pas forcément parce que franchement c'est tellement à l'arrache quoi c'est je comprends pas en fait moi je me tape une heure et demie route à chaque fois pour avoir des pour le médecin qui me fait deux trois pauvres ordonnances et qui qui t'explique pas grand chose qui dit ouais ça va marcher et puis c'est tout mais bon ça marche pas quoi donc là je vais continuer mes vitamines j'avais commencé donc j'avais arrêté parce que quand après on y a un transfert de bruit fallait arrêter c'est Murilia ça coûte assez cher mais bon il dit bien sur internet que le zinc tout ça peut aider à améliorer la qualité voilà c'est des trucs qui sont assez complets après c'est vraiment à prendre jusqu'au un moment du cycle où il faut arrêter en fait c'est bien marqué contre indiqué pour la grossesse donc voilà et je vais essayer d'aller à la piscine une fois par semaine avec Joshua et William pour ma circulation sanguine parce que je sais que ça aide beaucoup au niveau de l'utérus pour la qualité haussière tout ça pour reprendre les massages de jambes aussi tous les jours masser les jambes moi j'ai beaucoup de problèmes de cellulite et tout dans les jambes de circulation sanguine tout ça c'est pas la cellulite c'est pas une question de physique nous sommes complexes mais c'est une question que voilà ça aide pas pour la circulation je suis en foot et roulant donc forcément voilà donc et du coup là j'ai commandé un livre sur sur amazon pour les ig bas donc essayer de un slicing bas pour essayer de parce que je sais que j'ai trop de sous dans l'alimentation vous savez j'ai une gastro parisie donc je galère pas mal là mon estomac va un peu mais en ce moment donc je vais essayer de voir pour faire des recettes tout ça c'est pour ton niveau et c'est le chien du coup je vais aussi voir je vais appeler ma mère dans la journée là il est 7h47 je vais appeler ma mère dans la journée pour voir avec elle aussi si je sais pas je vais voir avec elle ce qui est possible et voilà je vais essayer de mettre tout ça en place et je vais vous filmer au fur et à mesure je vais essayer de supprimer tous les bonbons et tout j'avais déjà j'ai déjà énormément mon alimentation c'est ça qui est fou c'est que je fais attention à tous les perturbateurs en ukrainien et tout hier on s'est un peu pris la tête avec William parce que je lui ai dit qu'il y avait le moment à l'école qui m'a dit qu'il fallait pas y penser et tout je trouve ça je crois que c'est la première fois qu'on me sort là et puis il me dit bah oui tu y penses trop machin et ça me saoule parce que du coup j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que j'y pense trop alors qu'il y a plein de femmes en PMA qui sont tombées enceintes et ils y pensaient tout le temps donc c'est très culpabilisant et en même temps je veux pas ne pas y penser en fait parce que mon cycle il est là surtout qu'avec l'APMA même sans l'APMA mon cycle est très voilà j'ai les hormones qui font des hauts et bas et j'ai un SPM tout ça qui est assez compliqué et je vois pas ne pas y penser en fait je sais pas ça fait trois ans et demi qu'on a comme projet d'avoir un bébé et je vois pas comment je pourrais ne pas y penser surtout du quotidien que je vis où je suis à la maison tout le temps où j'ai pas de passe-temps voilà voilà donc enfin bref vous aurez compris c'est assez compliqué je suis pas je suis pas meilleure de à moi ça me saoule parce que voilà je suis tombée enceinte plein de fois naturellement à chaque fois ça va pas de mieux j'ai eu cinq ou six grosses je sais plus j'ai arrêté de compter et ça me saoule parce que c'est tellement injuste en fait je sais pas de maintenant je suis mariée et tout j'essaie d'avoir une vie stable et non sur les choses qui font que non mais on voit tous les autres autour de nous y arriver et que ça marche naturellement et tout c'est frustrant en vrai c'est frustrant d'ailleurs on s'est vachement coupé du monde quand on a perdu le premier bébé quand j'ai fait la première fausse couche parce qu'en fait il y a beaucoup d'amis de William qui sont tombés qui l'a vu sur les réseaux sociaux qui étaient enceintes au même moment et tout et ça a pas été facile et c'est pas évident d'être là au même projet trois ans plus tard alors que les autres on les voit des enfants qui ont trois ans en fait et enfin bref donc là on va essayer de partir sur des bonnes bases d'être positive je sais pas du tout ce que ça m'a donné surtout qu'il y a ce qu'un des cyclophiles William parle lui parle d'un nouveau site mais moi je suis pas prête à renoncer à mes à mes gènes quoi je sais pas un truc que je suis prête à faire pour l'instant lui pour lui c'est moins choquant parce que Joshua c'est déjà pas ses gènes mais moi c'est pas un truc que je suis prête à faire et puis Joshua on sait d'où il vient c'est pas comme dans l'ovocite ou les ovocites on sait pas du tout qu'ils viennent et c'est c'est gros mystère et il y a encore un peu je sais même pas si on y aura le droit en France et et voilà quoi et ce qui est frustrant c'est que il y a un truc qui s'appelle le diagnostic pré-implant des pays le diagnostic pré-implantatoire implantoir enfin bref qui est autorisé dans les autres pays d'Europe et qui est pas autorisé en France en fait et ça nous permettrait d'analyser un embryon qui se développe mal pour savoir pourquoi il se développe mal en fait mais en France c'est interdit c'est rageant parce que je vois pas pourquoi c'est interdit que ce soit interdit à des fins de trop sélection de bébés je comprendrais mais que dans des greurs cas comme le mien où on se retrouve avec 84 ovocytes et qu'on sait pas pourquoi on a 3 embryons à l'arrivée bah ça serait intéressant de de savoir en fait pourquoi et on en est en France et on peut pas et je trouve ça complètement con parce que ça coûte plus d'argent à la sécu de tout de faire autant de cycles pour rien dans le vide et enfin bref moi ça va être un vlog ça va être des pas mal de blabla journal je vais essayer de vous reprendre tout le monde la journée je suis désolée je blablate beaucoup n'hésitez pas à échanger avec moi tout en commentaire je dis ça et j'ai vu personne qui met des commentaires sur YouTube mais voilà j'ai ce besoin de ça fait 3 ans et demi que je maintenant ça fait un an et demi vraiment que j'ai vu la PMF non ça fait 2 ans qu'on est en PMF c'est que j'ai vu 4 qui a essayé puis 5 filles enfin bref et même si j'en passe à l'intérieur j'ai l'impression de le vivre un peu dans l'isolement et là j'ai envie de partager mes futurs aventures avec vous entre guillemets et vous montrer ce que je vais mettre en place et et c'est cool à dire mais ça va me faire du bien d'en parler pour moins y penser parce que oui je vais y penser en en parlant mais en même temps je me sentirai moins seule en fait même si il y a quasiment personne qui regarde mes vidéos je m'en fiche et moi ça me fait du bien d'en parler et puis voilà bon je vais aller préparer la lunchbox de Joshua c'est pas tout parce qu'on part à 8h30 pour l'école il est 7h52 je prépare sa lunch il est en train de s'habiller maintenant on a une nouvelle organisation le matin ce Joshua normalement elle aura un peu de télé le matin sauf qu'avant il avait le droit pendant son petit déjeuner pendant qu'il s'habillait sauf qu'il mettait 3 heures pendant son petit déjeuner il mettait 3 heures à s'habiller et scotcher à la télé donc maintenant en fait il a son réveil qui sonne il a le droit il prend son petit déjeuner en autonomie il s'habille en autonomie il brossait dans l'autonomie et voilà je suis avec lui il prend son petit déjeuner quand je suis réveillée et il a le droit d'habiller la télé une fois qu'il est prêt en fait donc là exceptionnellement comme je suis en train de vlogger dans la chambre il a le droit d'habiller la télé pendant qu'il est en train de s'habiller j'espère qu'il s'habille vraiment qu'il est pas en train de traîner mais en fait voilà ça lui fait quoi 15-20 minutes pour maximum de télé par jour parce qu'il a pas du tout la télé ce soir voilà il a la télé un peu week-end mais il a pas du tout la télé ce soir donc ouais c'est correct pour un enfant de 6 ans c'est pas du tout je sais qu'on se prend pas mal la tête avec William avec ça parce qu'il dit que c'est pas bien d'avoir la télé le matin je sais que c'est pas ouf pour le cerveau mais après je me dis il a pas du tout de télé le soir le soir il fallait de voir et tout il a pas de télé donc pour moi c'est pas c'est pas dramatique qu'il ait un peu de télé le matin surtout que Joshua je contrôle ce qu'il regarde et en ce moment par exemple l'émission qu'il regarde le matin c'est une émission sur Netflix je crois où c'est des enfants qui disent à un monsieur à des messieurs voilà j'aimerais bien avoir une licorne en bois et les messieurs fabriques donc c'est des trucs de fabrication et tout il y a des trucs de rénovation de maison et tout donc je veux dire c'est pas du tout des trucs violents ou quoi voilà c'est des trucs généralement de rénovation le truc en bois et tout il aime beaucoup ça tout ce qui taille les hausses tout ça donc voilà je trouve pas c'est pas comme s'il regardait des trucs violents voilà voilà il y a mon chien qui pleut bon je vais aller me préparer de toute façon maintenant je dépose Joshua en fait j'avais commencé plein de vlogs pendant 7 ans que j'ai pas fini donc je sais plus ce que je vous ai dit ou pas mais je vais répéter là maintenant je dépose Joshua en 1h et minute quoi à l'école je m'arrête en voiture il descend et voilà je ne descends plus de la voiture avec lui parce que ça sert plus à rien il peut aller à sa classe tout seul il est en CP et que c'est bien plus pratique pour moi de pas avoir à sortir Stuart de pas avoir à sortir mon fauteuil donc en fait du coup je mets mon jogging voilà quand je vais juste prendre de l'école que je fais rien après j'ai pas besoin de m'habiller voilà je me mets juste en jogging je reste pas en pyjama quand même mais du coup voilà et qu'est ce que je voulais dire je sais plus ah oui mais du coup oui mais en fauteuil roulant et en train de rendre l'âme là c'est c'est définitif donc du coup faut être pris j'appelle le centre de rééducation parce que je les attends pour le centre de rééducation mais là faut les appeler pour dire il me faut une ergothérapeute parce que mon fauteuil est mort donc là j'ai dû reprendre mon vieux fauteuil parce que mon vieux fauteuil le gonflage de pneus tient pas je sais pas pourquoi ils ont changé les chambres arrière mais tout mais ça tient pas il fait que se dégonfler donc c'est infernal puis bah il est vieux quoi il est pourri pour le déplier c'est un peu simpliant et il a un peu galère et tout ça et ouais le T-Lite après 7 ans de loyer au service là il va y avoir 7 ans là en octobre je sais si je l'ai vu pendant ma grossesse pour une femme c'est facile de calculer après 7 ans de loyer au service c'était peut-être en septembre bon enfin bref il a 7 ans tout juste comme fauteuil donc c'est très très bien pour un fauteuil roubant qui a autant bavoué et en fait les roues se barrent tout seuls parce que en fait tous les roulements de roues les trucs en fait on appuie pour normalement pour enlever les roues si on les a enlevés tout ça est mort et du coup les roues s'en vont l'autre jour on était à Floulou pour les lunettes de William et il y avait juste une petite pente mais vraiment un seuil de porte et en descendant le seuil de porte le truc de la roue s'enlevé, l'axe de la roue s'enlevé donc heureusement il y avait des sièges juste en face on était dans une galerie commerciale donc je me suis assise pour William remettre la roue mais en fait on peut tirer sur la roue comme ça on peut l'enlever comme ça donc autant dire que c'est hyper dangereux autant dire que je peux moins bouger toute seule parce que du coup avec le cul sale qui est vieux et qui est plus lourd c'est bon plus compliqué et qu'il y a les pneus qui tiennent pas accessoirement donc là c'est vraiment il me faut un fauteuil donc il faut vraiment que j'appelle aujourd'hui ça parce que parce que voilà truc voilà j'ai mon fauteuil à voir ça me fait chier en vrai parce que j'aimais beaucoup ce fauteuil mais voilà 7 ans c'est déjà très très bien je remercierai jamais assez tout le monde qui m'avait qui avait aidé à le payer à l'époque ça avait une canadie participative tout ça et avec cette douleur qui avait une association qui l'avait financé je ne la remercierai jamais assez pour ça parce que 7 ans de fauteuil c'est ouf c'était vraiment un fauteuil de super qualité qui a quand même coûté 9000 euros mais c'était 9000 euros bien investi mais là les 9000 euros voilà il est mouru il est mouru donc voilà bon j'arrête de blabatter là ça fait déjà 15 minutes que je parlais je vous dis à plus tard du coup je voulais vous montrer ma tenue que je mets pour amener le show à l'école j'ai des boutons partout mais forcément je sors du le traitement j'ai oublié de mettre mes lèvres ça va déjà arriver pour amener le show à l'école c'est très chiant pour conduire et du coup j'ai ce suite je suis en train de lui imprimer tout ce que j'ai imprimer un papier pour la garder que est-ce que je peux vous le poser quelque part c'est un suite que William a acheté chez Primark avec des poches c'est en fait à chaque promotion de chiv William me fait des cadeaux excusez-moi si c'est très mal carré William me fait des cadeaux enfin à force ça fait beaucoup de cadeaux forcément à 50 clients et du coup là il m'avait acheté ça chez Primark qui est très pratique pour amener le show à l'école je sais que c'est Primark c'est pas ouf mais bon enfin bref moi mes vêtements je les garde très longtemps donc c'est comme ça et c'est très pratique c'est comme il y a des poches je peux mettre les clés de la voiture les clés de la maison et mon téléphone dans les poches parce que comme j'utilise mes béquilles et tout l'autre jour je me suis pété ailleurs à l'escalier sans que j'avais mes béquilles je me suis rattrapée et tout j'ai dit bon qu'on ait une rampe mais du coup comme j'utilise mes béquilles pour amener jusqu'à la voiture c'est très pratique mon jogging c'est un Primark aussi le Shorts Spice c'est un Primark et du coup comme chaussure j'ai des magnifiques des fausses UGG vous savez parce que forcément j'ai pas des bruits en montant bon là c'est très magnifique parce que comme je suis grande forcément le pantalon remonte mais voilà c'est maintenu tous les jours pour venir Joshua à l'école quand je fais rien après c'est très confortable ma foi et du coup je vais rentrer et je vais me rechanger donc voilà et du coup je voulais m'en profiter parce que Joshua va remettre son manteau à partir de ce matin parce qu'il y a un matin il faisait 4 bébés donc il faisait froid et du coup on l'avait acheté pendant les soldes ou même les promos je sais plus quand l'année dernière il y a un an à peu près qu'on l'a je pense et en vrai il est trop beau je suis trop contente qu'il ait un manteau comme ça il est super épais après finalement c'est pas un manteau de puce c'est vraiment un manteau d'hiver et du coup on l'avait payé 5 euros sur Orchestra vraiment c'était un fin de série c'était le dernier c'est un 8 ans et il est trop trop beau je suis trop contente et puis j'aime bien la qualité Orchestra c'est la bonne qualité Joshua il est principalement Millet chez Orchestra et Verbaudet de toute manière mais ouais il est trop trop beau avec les détails des manches et tout franchement il va être trop beau je suis contente qu'il ait un beau manteau comme ça l'année dernière c'est pas vrai il avait un beau manteau c'était Papy Mamie qui lui avait offert pour son anniversaire c'était un Verbaudet mais là il est juste de chez juste il va plus donc voilà je vous reprends tout à l'heure bon bon voilà il est quelle heure je sais pas quelle heure il va 17 17h17 non pas du tout 10h17 du coup j'ai eu Brest j'ai un rendez-vous mardi donc avec un nouveau médecin parce que moi mon médecin part à la retraite donc j'ai fait une liste des questions posées parce que là je veux vraiment enfin qu'on me dise voilà on repart sans un cycle et voilà là j'ai fait une liste des questions posées clair et net et voilà je veux des réponses et je veux être plus guidée et voilà je sais pas du tout si je vais rester dans ce centre-là ou quoi mais là je veux voilà je veux mettre les points sur la table on va dire c'est pas mon genre mais enfin bref voilà autre chose du coup depuis ce matin c'est terminé je suis chez mes parents comme ça ma mère va m'aider pour les recettes tout ça voilà parce que pas améliorer mon alimentation ils disent que l'ajout j'ai 29 ans donc voilà je vois pas trop comment je peux améliorer mon âge système militaire et tout bah là voilà pour ce transfert-là j'étais sous pré-nisolane pour aider ça n'a pas fonctionné donc voilà ça monte d'ailleurs je vais pas en guère miraculeusement donc à part l'alimentation je vois pas trop quoi faire parce que je vous le disais ce matin enfin bref du coup mon père va en profiter pour faire la pression des pneus de ma voiture et de mon fauteuil voir ça oui du coup pour le photo je vous en ai parlé ce matin rapidement donc là j'ai eu j'en ai parlé sur Instagram sur ça je me perds un peu j'ai eu le centre d'éducation donc il n'y a pas de place pour l'instant je suis toujours sur liste d'attente et en fait l'argothérapeute m'a donné comme solution de jouer un fauteuil roulant de l'accompagnement de Saint-Tritain pour une ordonnance pour jouer un fauteuil roulant mais c'est ce que je disais sur Instagram bah les photos sont beaucoup trop lourdes de location et je vais pas rester remettre dans le corps je vais pas rester remrouler je sais pas trop comment faire donc ça je vais voir je vais réfléchir je vais en parler à William ce midi on va voir ce qu'on va faire si on va à Nantes si on fait un aller-retour à Nantes pour qu'ils essaient de réparer au mieux mon fauteuil ou si j'en ai effectivement donc voilà je vais réfléchir voilà et autrement je suis toujours dans un état émotionnel je passe du pas du rire je pense que je vais mais j'ai les larmes qui m'ont très souvent c'est pas facile de ne pas y penser parce que le résultat était hier donc voilà c'est comme ça et voilà ...